Très conservateur, on la voit jouer avec des grosses mains. La Vidveg a payé avec deux valets et Sibgatova. Et on va retrouver justement la Norvégienne. Ouh, Vidveg, Vidveg. La Norvégienne avec deux valets. Et un très beau tapis, elle couvre les deux joueurs qui sont déjà en action. Travis et Banisevic. Et elle va revenir au-dessus de tout le monde, tapis. Alors, qu'est-ce que tu fais à la place de l'Irlandais maintenant avec... Tu rends tes cartes avant même que le croupier ait pu penser que tu call. Ouais, et on le voit, Travis a la réflexion justement. Amby Travers, de son prénom. C'est vrai, c'est Ambrose. Et Amby, c'est un joueur qui n'a pas un gros, gros palmarès, c'est passé. Il arrive à trouver un fold, bien joué chez l'Irlandais. Il est content. Gros sourire chez l'Irlandais, on le saurait à moi première main. Et c'était un véritable prénom. Avec sa paire de neuf, il a réussi à trouver un fold. On est content pour lui, le sympathique Irlandais. Et par contre, Banisevic, la Ju forcément couvert. Ouais, ça a le spot pour... Pour Vlado Banisevic. Le joueur couvert, c'est quoi ? C'est Montenegro. Ouais, c'est Montenegro, je pense. J'espère pas lui faire d'injures. Et j'espère pas me tromper. On m'a pris le Valet. Il devait tout de suite. Ouais, c'est Montenegro. C'est le numéro 1 de la monéliste. Ouais, du Montenegro. Et on va chercher, bien sûr, un pic maintenant. Ouais, pas mal cette turn. Ouais, ça tape à côté. Il va nous quitter, justement. En 30ème position. Et la belle histoire continue pour la Norvégienne. Wittwey là, qui est peut-être tout sourire. 20 000 euros quand même remportés par Vlado. Et le million de jetons. 46 big blinds pour Evie Wittwey. Et son plus gros gain était plus de 100 000 dollars du côté d'un festival à Baden-Baden en Autriche. Wittwey. Avec deux belles flèches. On sait qu'elle aime jouer l'acier, la Norvégienne. Oh, attention. Tout à l'heure, il a évité le piège. Il joue sur la première main. Mais dès le... Ouais, il y va. Il y va forcément. Roi 10 de bataille classique. Bouton contre grosse blinde. Et l'Irlandais qui se fait attraper. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Wouah. Il avait évité le piège avec de 9. Mais là, les deux flèches de la Norvégienne qui sont prêtes à l'empaler, You. Ouais. Selon la formule consacrée, il va normalement juste derrière marcher de travers. Ouais. Ouais. Il peut encore gagner, mais c'est coton. C'est coton. C'est compliqué. Il va falloir trouver deux cartes, forcément. Quoi qu'il arrive de... Bah, deux Rois, deux 10, Roi 10. La quinte, pourquoi pas. Et là, ce qui lui enlève tout espoir, quasiment. Allez, un Valet ou une Dame, maintenant. Ouais, pour la quinte. La dernière chance, la dernière combinaison qui peut être magique pour l'Irlandais. Eh bien, non. C'est terminé. Pas de carreau. Du côté de Ambi Traverse qui peut se lever. T'es probablement qualifié sur PokerStars. Ouais, waouh. Eh bien, c'est parti tambour battant. Oui. Dans ce D4, Ambi Traverse, You, c'est 73 000 dollars de gain. Très conservateur. On la voit jouer avec des grosses mains. Oh là là. La vie devait payer avec deux Valets. Et Sibgatova au bouton avec son tapis de 20 blindes qui a senti le spot de Squeeze. Un spot alléchant. Mais à mon avis, elle va vite déchanter. Alors You, c'est Alissa. Sibgatova, la Russe, qui vit un rêve pour l'instant vierge de tout résultat en tout tournoi live. Elle a juste You aussi. Elle a fait payer dans le national d'ouverture de ce festival. Où elle a fait 143ème sur le 1100 euros. Et la voilà à risque. Elle va être call, forcément. Par Witwe, qui marche pour l'instant sur l'eau. Littéralement, la norvégienne. Et puis elle marche sur les têtes de tout le monde en plus. Les têtes qui sont en train de se noyer. C'est elle qui les termine au pied. De Valet contre Dame Valet. Alors elle a quand même une petite porte de sortie. C'est Dame Valet suitée pour Sibgatova. Une Dame. Ou une trèfle. Ou éventuellement une quinte. Mais c'est compliqué. Ce qu'on demande. Il y a bon avec le tirage qu'il vient de parler debout. Donc les huit maintenant. Les rois et la dame. Et les dames. Six de carreau. Ça n'arrange pas du tout les affaires de la Russe. Les huit et les dames, les rois. Allez, faut qu'elle se lève. Sibgatova, c'est terminé. Elle joue 11 cartes. Elle joue 11 cartes la Russe. C'est bien en doublette du Six River. On continue. Avec la nettoyeuse. Qui cette fois-ci. Se fait le scalp de la Russe. Sibgatova. C'est assez incroyable. Elle lève ses cartes. Elle décolle. Et elle empile les jetons. On va aller peut-être partir pour un énorme numéro là. C'est magnifique en tout cas ce qui se passe. Les dudes à table se disent bon ok. Elle est en train de tous les faire dégager. Elle est montée pas loin maintenant du double million. Un million huit cent quatre-vingt-dix mille. Donc on serait... Ah non, on est à 24 restants encore. Autant pour moi. J'étais trop vite en besoin. On en a montré quelques visages. Des joueurs en tables extérieures. Je fais la liaison parce qu'il y a donc deux tables encore. Derrière la table télé. Et You on retrouve une nouvelle fois avec un jeu en béton. En béton armé quasiment pour la Norvégienne. Ouidvek qui trouve As-Roi suité. Pas suité pardon. As-Roi offsuit face à As-7 de Nicolas Chuiti. Lui par contre suité. Là c'est danser avec mon tilt. Chuiti qui paye le 3-bet de Vitve au cut-off. Avec cet As battu. Il a quoi ? Il a une trentaine de blindes. Chuiti. Je pense pas que ce soit. Alors après il aime bien payer les 3-bet aussi. Le flop accident vous l'avez tous vu. Avec le tirage couleur chez le Libanais. Et la top pair chez la Norvégienne. Là on peut avoir un check and raise. On peut avoir la folie. Ça serait dingue. Quand deux coups comme ça on perd le Libanais. Alors qu'il était chip leader du tournoi. Ça serait assez fou. On méfie quand même de ces joueurs qui ont plusieurs vies. Donc les 110 000. Comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Il a décidé de simplement coller. Nicolas Chuiti on va pas... Pas tout risqué. T'as rien trouvé à trèfle maintenant. Parce que sinon c'est euh... Si on abandonne... Oh ! Waouh ! Est-ce que c'est dur ! Alors attention hein ! Elle a le roi de trèfle malheureusement. J'ai envie de dire attention et malheureusement parce que c'est... C'est plutôt malheureusement... Ce qui est horrible pour elle c'est qu'elle a le redraw à trèfle. Elle va vérifier. Oui j'ai bien... J'ai bien un trèfle. J'ai eu beaucoup d'argent avec toi. Avec beaucoup d'instinct. Elle check back. Et doublette du 5. Chuiti qui va miser. Huitveil qui va coller. Très prudente hein ! Très prudente Hevy. Ouais elle prend des décisions qui sont assez rationnelles. Elle n'a pas envie de miser parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Elle ferait si jamais son adversaire venait à la check raise. Check raise all in. Là son adversaire va miser. Et il sait qu'il doit faire gros. 200... Combien elle a fait ? 250. Elle a dur de... Alors là maintenant. Alors elle a déjà call muck. 260. Mais je pense que... Elle ne va pas s'en sortir une nouvelle fois. Et c'est pas... Je pense pas que ce soit une erreur du tout. Pour elle par rapport à son image. Que de payer là dessus. Elle vit son moment hein. On rappelle. Quelques petites performances en Irlande. Chez la Norvégienne. Et un tournoi à la maison. Mais sinon voilà. C'est... C'est son one time. Après on a toujours envie entre guillemets un petit peu de ce level quand même. Quand on est un joueur plutôt serré. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit call. Ouais je le savais. Elle l'a dit. Je le savais. Mais malheureusement. En même temps qu'elle a dit je le savais. Elle a dit call. Ouais ouais. C'est souvent ça. Enfin c'est souvent ça. C'est... On est tight. On est weak. On a l'impression que tout le monde marche un peu dessus. Maintenant quand on regarde la texture de ce board. On se dit qu'il y a peu de bluff. La manière dont ça a été joué. Oh. Withvey. Sur... 15 blinds. 30 000. C'est 15 blinds. Ah si ça pourrait. On pourrait entendre Tapie. Je pense. Et voilà. All-in chez la Norvégienne. J'ai peur. Roi-Dame. Offsuit. Une bonne nouvelle. Ouais. Une bonne nouvelle. Même si c'est loin d'être fait. Un As meilleur aurait été bien cruel pour la Norvégienne. Pour l'instant. Ca va être payé par Manig. Il a un énorme stack. Manig il va la payer. Parce qu'en plus lui il l'a pas vu jouer toute la journée. Où il devait. Il l'a vu call Muck trois fois. Depuis qu'il s'est assis à table. Et... Je pense que voilà. Il va se garder ses petits risques. Mais contre toutes les paires. Contre tous les As battus. Je suis pas mal. Il y a peut-être des Roi-10. Peut-être des Roi-Valet. Peut-être des Roi-Dame aussi. Alors certes je suis battu quand même de temps en temps. On peut dire qu'en même temps. Même si c'est bataille de blindes. On est en... Ouais. C'est payé. Vous voulez dire ? Que c'est un peu... Le bottom de la range de la Norvégienne. Ouais mais je suis pas sûr qu'il le sache ça. Ouais. Il a dû peut-être voir une jeune fille qui jouait pas mal de coups. Et qui payait de manière un petit peu olé olé. Parce qu'il a pas tout le temps vu les cartes. En plus elle est call Muck. Donc... Allez Roi-Dame contre A6. Allez notre Genévi. Aïe 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 aïe. La Dame tout de suite. La Dame tout de suite. Les coeurs sont pour Winvey. Allez un coeur. Pourquoi pas. Le 10 de coeur serait une superbe carte. Ouais le 5. On va chercher un As. Il n'en reste plus que deux. Puisqu'on rappelle que Govert a passé As-10 UTG. Il reste plus que deux As pour sauver la Norvégienne. Sinon... Aïe aïe aïe. Sinon cette journée. Eh bien... Marquera la fin de l'aventure de Evie Witwey. Bravo. Un grand grand bravo. Elle a connu un super début de journée. Mais... Malheureusement... La route tourne à tourner. Comme dirait... Un certain philosophe français. Et... La voilà sortie du tournoi. Autour de la 24ème place. Pour... Pour Evie Witwey. 階ain przy cof πολ pouce. Un m... Un m... Un m... Un m... Un...